Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien, today is a new day, aujourd'hui est un nouveau jour, donc là on va parler du coronavirus, non sans blague, c'est vrai, et bah oui, encore une fois, et bah oui, ça marche bien, donc on comprend le faire, donc on va parler du coronavirus, donc on va regarder un petit peu, j'avais fait une vidéo au mois de janvier où j'avais dit que ce virus là, je le voyais donc, c'était un virus qui était donc lié à un animal, on va regarder encore ça, d'accord, voir véritablement si ça reste toujours le cas, si ma voyance reste toujours sur cet aspect là, donc animalier, etc., et la propagation, etc., parce que vous avez vu également une notion d'air dedans, donc on va regarder un petit peu également comment ça peut être amené à se propager également, donc on va regarder ça, on va regarder également quand c'est-ce que va avoir lieu un petit peu la fin du confinement, donc on va regarder donc le déconfinement, on va essayer également, donc on peut voir un petit peu la nature et d'où il vient exactement ce virus, voilà, on va regarder ça, donc en voyant, tout simplement, et on va également regarder par rapport à ce virus là également, s'il va partir rapidement ou pas, s'il part aussi vite qu'il est apparu, ou si on risque d'avoir des récidives également dans les temps à venir, allez, c'est parti maintenant, surtout un petit pouce en haut si ça vous plaît, si la vidéo vous a plu, ben vous mettez un petit pouce en haut, bien évidemment, ça fait toujours plaisir, et vous commentez la vidéo, bien évidemment, partagez aussi, d'accord, la vidéo, ça va te plaisir, et activez la petite cloche de notification pour être au courant des prochaines vidéos à venir, allez, c'est parti maintenant pour une séance de voyance sur notre coronavirus, c'est parti, maintenant ! Nous allons regarder, donc, déjà, par rapport, déjà, une première chose, j'avais regardé au mois de janvier par rapport à ce coronavirus, on va dire, comment est-il apparu ? Donc, on va regarder, on va regarder encore une fois, véritablement, d'où est-il apparu ? Ce virus est apparu ? De quelle façon, de quelle forme est apparu ce virus ? Le coronavirus, donc, qui est apparu le 17 novembre, apparemment, donc, en Chine, comment est-il apparu ? Sous quelle forme ce virus est-il réellement apparu ? Alors, on a la carte, voilà, je le mets comme ça, la carte de la femme qui est là, qui ressort, la carte du travail, etc., voilà, donc, communication, alors, comment ce virus est-il apparu ? Donc, déjà, il est bien apparu par le biais de l'homme, on a eu la femme et l'homme à la coupe, donc, la femme à la coupe et là, l'homme, donc, déjà, on voit que c'est déjà l'humain qui, quelque part, a transporté cette maladie, et on a le chat qui est là, donc, un animal, tout simplement, donc, ce virus est un virus qui a été contraté par l'homme par le biais d'un animal, alors, là, on a la coupe, vous avez vu, on a eu la femme, et là, on a l'homme, tout de suite, à la première carte, et on a l'animal, et la question était, quelle est la nature réelle de ce virus, comment ce virus est-il apparu ? Et la propagation, ben, la femme et l'homme, c'est donc, c'est le contact, donc, entre les humains, entre les êtres vivants, entre nous, et un autre être vivant, qui est l'animal, qui est l'acuroseur, donc, la question, elle est, je veux dire, la réponse, elle est limpide, d'accord, elle est limpide, alors, attention, comme je dis, bon, tout vous dire, ouais, mais, qu'est-ce que vous dire, là, c'est la carte de la trahison, ça veut dire qu'on nous a inventé, non, là, il faut voir l'image, d'accord, je parle à la nature, la nature, c'est l'animal et l'homme, d'accord, voilà, c'est ça qui est important, c'est pour ça que je vous dis, au niveau des interprétations, attention à l'interprétation, n'oubliez pas que, voilà, il faut voir en voyance, beaucoup plus loin que la simple image, ou la simple tradition de la carte, donc, là, on a bien un aspect, femme, homme, donc, contact humain, avec l'animal qui ressort, donc, pour la nature de ce virus, pour moi, est totalement animalier, d'accord, on a la carte de l'amour, la carte ensuite de la destinée, la carte, également, qui est la carte du départ, qui montre, donc, le lointain, donc, la Chine, en l'autorance, mais, également, qui peut traverser, également, les frontières, par voie à rien, on a, également, des oiseaux, d'accord, et on sait que ça peut venir, également, d'une chauve-souris, et là, c'est des oiseaux, donc, il y a quelque chose, également, de volant, et il y a, également, il y a, également, d'air qui ressort sur cette carte, donc, on voit que la propagation, et surtout, la nature de ce virus, oui, c'est un virus qui est, donc, amené par le biais de l'animal à l'homme, et l'homme se le transmet entre lui, donc, il n'y a pas de notion, vous voyez bien, il n'y a pas de notion de laboratoire, il n'y a pas de notion de choses cachées par rapport à ce virus, la nature de ce virus va bien, belle et bien, tout simplement, d'un animal, ce soit un animal à quatre pattes, qu'un animal volant, on a les deux, d'accord, et c'est ce que disent, en plus, les scientifiques, et là, vous voyez, le tirage est fait en live, en direct, tirage de cartes, il montre exactement ça, donc, arrêtez de penser que ça vient d'un laboratoire, et qu'on vous cache des choses par rapport à ce virus, non, apparemment, d'après ma voyance, ce que j'avais vu, déjà, en janvier, et bien, comme par hasard, à la question, ressort également, voilà, donc, pour moi, concrètement, la nature de ce virus vient bien d'un animal, et il y a l'homme également, qui est là, donc, peut-être que la cause, c'est l'homme en lui-même, dans le fait, par exemple, d'avoir peut-être, manger un animal qui était peut-être, tout simplement, non, 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 qui avait ça, ça, je ne sais pas, après, je ne vais pas aller plus loin dans les dires, mais en tout cas, ça vient pour moi d'un animal, transformé à l'homme, et les hommes entre les se le transmettent, tout simplement, donc on a le changement, on a le déplacement on a la santé qui ressort par rapport à ça on a bien la notion de déplacement du virus de toute façon qui ressort on a le feu, la passion donc encore des animaux même là, vous voyez, dans la carte de l'amour, on a également un animal volant qui est là, qui ressort donc on est bien dans quelque chose d'animalier on a encore là, la vol-perte encore une notion d'oiseau qui ressort voilà, donc c'est quelque chose on voit par les biais de la santé et de cette carte là qui montre également que c'est quelque chose qui attaque également un organe, et on sait que ça attaque les poumons, et ça c'est également une carte pour moi qui est la carte des organes également au niveau de la santé voilà, l'hospitalisation la santé, vous voyez, donc voilà donc pour moi, c'est bien et bien un virus qui vient donc d'un animal la nature de ce virus vient bien d'un animal maintenant on va poser la question à savoir est-ce que, alors là on est au mois d'avril on est, ouais on est au mois d'avril donc là je vais demander, on est en date là je fais la vidéo le 10 ou le 11 avril le 11 avril, ouais je crois on est au mois d'avril donc je fais la vidéo le 11 avril et je demande à partir de cette date en France, parce que je parle là dans chaque pays bien évidemment, parce que les pays ont chacun un déconfinement progressif mais je vais demander en France véritablement, quand c'est ce que va avoir lieu le déconfinement donc la fin du confinement en France quand c'est ce que ça va avoir lieu allez on regarde ça bon il va y avoir un déconfinement inévitablement on a la fatalité dessus donc de toute façon c'est une situation de toute façon qui va s'arrêter je vous rassure on va enfin pouvoir sortir etc oui mais ça ne me dit pas quand encore d'accord mais en tout cas le déconfinement est lié ça c'est sûr la carte ici là donc de l'argent donc on va dire que c'est peut-être l'économie etc qui va faire que on va pousser un déconfinement quand même relativement rapidement alors la fin du déconfinement tu vas y avoir déjà un déconfinement alors la carte du cloître c'est pas tout de suite voilà on n'a pas de déconfinement immédiat en tout cas d'accord c'est pas rapide on a quand même la carte de Saturne la Saturne c'est la carte du temps dont il y a quand même du temps encore à passer en confinement donc avril ça m'étonnerait pour on ait un déconfinement au mois d'avril honnêtement parce que là on a quand même la carte du temps on a l'homme qui doit représenter certainement le président donc Macron la carte de l'homme la carte de l'union il doit se mettre d'accord par rapport au déconfinement un petit peu partout puisqu'on a la carte de l'homme avec la carte de l'union donc on va dire qu'il n'est pas le seul décideur d'accord par rapport à ça on a un déconfinement qui se fera quand même enfin c'est le homme la réussite dessus donc ce sera un déconfinement qui sera réussi dans le sens du terme je ne vois pas une réitération après le déconfinement je ne vois pas une réitération quelque part de ce virus dans l'immédiat je dis bien dans l'immédiat voilà il peut vraiment revenir après mais dans l'immédiat le déconfinement sera quand même une réussite donc on va sortir du confinement de manière intelligente bien par contre on va être encore tenu à certaines choses donc on n'aura pas un déconfinement total ou libre totalement d'accord mais en tout cas on a quelque chose de nouveau qui arrive donc le déconfinement honnêtement tel que ça ressort là c'est qu'un tout aussi pour moi peut avoir lieu sur le mois de mai voilà d'accord sur le mois de mai je vous dirais à les grands maximum de 15 ou 20 mai on serait amené à avoir un déconfinement du moins partiel peut-être pas total mais partiel on peut dire qu'on sera totalement tranquille pour moi il y a un vrai renouveau qui suit après justement vous voyez on a un renouveau qui est là qui suit après justement cette carte là qui est la carte encore de restriction on a quand même un renouveau qui arrive après on est totalement dans le renouveau et dans la liberté si je puis dire quelque part après les grandes vacances après les grandes vacances mais on a déjà un déconfinement pour moi entre le 10 et le 20 mai on est dans la fin de déconfinement voilà de confinement voilà donc on est dans un déconfinement et ça se passera bien par la suite pour le reste après ça se passera bien voilà j'ai pas trop trop de problèmes je pense que ce virus va disparaître ou en tout cas on va trouver quelque chose pour le faire disparaître alors ce qu'on va faire on va essayer de dater tout précisément donc je vais prendre mon pendule alors j'ai pas de calendrier pour le dire je vais acheter un calendrier ce serait pas mal j'ai pas de calendrier alors comment je vais faire ça je vais prendre une feuille vous voyez on le fait ensemble hé 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 et ouais c'est ça moi je fais tout en live je ne mens à personne je fais des choses en live alors je vais prendre un stylo on va faire ça alors là on va mettre on va mettre le mois de mai alors attention pour l'écriture j'ai fait très mal bon le mois de mai hop le mois de juin hop on va mettre juillet hop on va mettre la août j'improvise septembre octobre voilà je pense ça ça devrait être bon alors déjà on va essayer déjà de voir dans quel mois véritablement on aura ce déconfinement intégral voilà totalement totalement allez mois de mai et ce mois de mai on aura un déconfinement total non ça dit non le mois de juin total non juillet total non août total non septembre total septembre samedi oui bon octobre total oui mois d'août total non septembre total oui bon on a un déconfinement total sur septembre d'accord donc on est totalement libéré au mois de septembre maintenant partiel on a certaines restricions au mois de mai certaines restricions au mois de mai déconfinement certaines restricions au mois de mai non au mois de juin avec certaines restricions bah oui voilà au mois de juin donc j'ai envie de vous dire voilà pour moi j'ai alors avec les cartes par mon ressenti j'avais vu à peu près entre le 10 entre le 10 et le 20 mai et avec le pendule on me dit vraiment partiel vraiment sur le mois de juin voilà d'accord attention je parle de la France je parle pas du monde entier ok je parle pas je parle vraiment au niveau de la France au niveau de la France on aurait donc juin véritablement sur le déconfinement partiel avec quelques restricions moi d'après mon ressenti au niveau des cartes et mon ressenti et là j'avais plus entre le 10 et le 20 mai mais bon on se rapproche justement du mois de juin donc voilà donc comptez on va dire fin mai début juin voilà pour le déconfinement partiel d'accord partiel avec quelques restricions voilà on va maintenant essayer on essaie ça je sais pas est-ce qu'on essaie de voir une date je sais c'est bon on va essayer de regarder avec une date allez on va essayer de mettre alors moi de mai on va mettre là je fais la vidéo on est le 11 alors on va mettre le 11 mai on va mettre le 20 mai comme j'avais vu et on va mettre le 25 mai et on va mettre le il y a combien de mois combien de jours moi de mai janvier, février, mars, avril, mai 31 31 ouais l'astuce de savoir pour le nombre de mois pour ceux qui ne savent pas je pense que les gens le savent là c'est 31 jours et là c'est 30 jours donc par exemple en janvier on a 31 jours février on sait que c'est une dernière année à 28 ou 29 jours voilà février, mars, 31 mars, avril, 30 mai, 31 juin, 30 juillet, 31 août, 31 pour ceux qui ne le savaient pas donc voilà petit astuce alors au mois de juin on va mettre on va commencer sur le 1er on va commencer après sur le 10 on va regarder après sur le 15 on va regarder sur le 20 et on va regarder après sur le 30 allez ça c'est pour le partiel on va essayer de voir avec les dates bon, 11 mai bon, ça ne sert à rien à partir 11 mai on sait tout on y est on y est encore donc je vais passer on va quand même mettre le bon, allez 11 mai pour se faire plaisir le 11 mai ben non c'est logique c'est normal le 20 mai le 20 mai c'est logique non, maintenant le 25 le 25 non le 31 non donc jusqu'au 31 mai pour moi je n'ai pas de libération totale apparemment à partir du 1er juin 1er juin samedi oui 10 ben ouais normal 15 ouais normal 20 ouais normal 30 ouais normal 31 31 31 non 1er 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 le 10 et le 20 et là avec le pendule on marque le 31 donc on va voir qu'est-ce la réalité des faits donc pour moi véritablement déconfinement partiel sur le 1er sur le 1er voilà partiel on va voir sur le total j'avais vu au mois de septembre donc on va faire le mois d'août alors le 1er août le 10 août le 15 août le 20 août et le 31 août et oui il y a 31 jours en août septembre on va mettre le 1er le 10 le 15 le 20 et le 30 maintenant le total mois d'août 1er août et il va y avoir des confinements total le 10 le 15 le 20 le 31 non le 1er le 10 oui pour moi on est total entre le 1er et le 10 donc du mai et du septembre on est dans la libération totale et donc on pourra revivre normalement comme avant à partir du 1er du 10 septembre normalement comme avant et partiel avec quelques restricions entre le 31 et le 1er juin donc entre le 1er et le 10 on va dire le juin on est dans la libération totale retenez bien les dates et on verra un petit peu moi d'un point de vue médiumnique et ressenti je sentais plutôt entre le 20 plus entre le 10 et le 20 au niveau médiumnique mais le pendule me dit plutôt le 1er juin donc voilà on a noté vous voyez c'est fait vraiment comme ça alors on a vu ça maintenant ce que j'aimerais qu'on regarde on a vu le déconfinement alors maintenant j'aimerais voir ce qu'on regarde maintenant qu'on a vu le déconfinement on a vu la nature d'accord et il y a un truc maintenant j'aimerais essayer de voir également est-ce que ce virus serait amené à se répéter je pense que les gens aimeraient savoir si ce coronavirus serait amené à se répéter dans le temps et oui est-ce que ça va être un virus avec lequel on va devoir apprendre à vivre etc donc est-ce que ce virus ce virus ce coronavirus va-t-il être amené à être répétitif va-t-il se répéter dans le temps après cette première épidémie s'il risque d'avoir d'autres épidémies pas de très très bonne nouvelle à mon avis on va devoir vivre avec un petit peu pourquoi pas parce qu'on a tout à même toujours encore vous voyez sur ce coronavirus on a toujours cette notion de chauve-souris qui est là avec la souris d'un autre animalier ça montre bien et ça ça touche également je vous rappelle l'organe d'accord voilà donc on a quand même encore ça qui est là et encore l'animal qui est là avec également le chat donc tout ébriefé qui montre une certaine agressivité donc on est quand même dans quelque chose qui peut être amené à se renouveler d'accord on va quand même vérifier attention alors hop donc la question était est-ce que ce virus serait amené à pouvoir se renouveler et donc revenir à cette épidémie la carte de la femme la carte du bonheur la renommée la destinée et on a quand même le serpent alors pour moi même s'il revient ce sera ce sera beaucoup moins ce sera pas un drama voilà ce sera plus du tout l'épidémie qu'on a tenu avec le confinement bon mais je reviendrai sur une vidéo d'ailleurs par rapport à cette épidémie de toute façon là je vais refaire une autre vidéo pour dire que c'est pas non plus un virus qui veut spécialement nous tuer loin de là mais ça j'en ferai une autre vidéo donc là par rapport à ce moment donc il peut y avoir en effet quelques récidives ce coronavirus bon alors pour moi oui c'est un virus il peut être amené à se répéter ce coronavirus pour moi n'est pas totalement fini c'est à dire qu'il est encore là présent en tant qu'ennemi et il peut ressurgir il pourrait être amené à ressurgir mais bonne nouvelle même s'il peut être amené à ressurgir honnêtement je ne vois pas d'affectation pourquoi je ne vois pas que les gens vont être infectés parce que pour moi il y aura certainement on va regarder de toute façon on va faire un tirage il y aura certainement une méthode de guérison donc un médicament ou un vaccin pour se prémuner en tout cas mais on voit que ce virus peut rester présent quand même et peut ressurgir à un moment donné mais par contre il y aura pour moi un virus il y aura pour moi un vaccin ou quelque chose qui pourra nous permettre d'avoir la grâce et justement les appuis qui nous montrent quelque part que ça ne prendra pas un problème et un souci et qu'on pourra revivre normalement même avec ce virus donc en collaborant en vivant avec ce virus alors je vais regarder on va profiter va-t-il y avoir donc enfin va-t-on trouver un vaccin on va carrément parler de vaccin on ne va pas parler de médicaments parce qu'on sait qu'ils vont trouver un médicament mais moi c'est le vaccin qui me ce serait mieux d'avoir un vaccin d'accord alors je sais beaucoup disent oui mais le vaccin on va nous mettre une puce et tout ça non ça encore c'est des faits news d'accord ça c'est du faux aussi il n'y aura pas dans les vaccins il n'y aura pas de puce etc voilà et ça c'est encore une fois des faits news de certains postes etc et des médias qui vous disent oui pour simplement faire des vues parce que ça fait des vues mais moi je ne suis pas là spécialement pour ça je suis là pour vous dire la vérité et seulement que la vérité du moins de tenter d'être dans le vrai et pas dans des extrapolations donc va-t-on réussir à avoir un vaccin donc va-t-on réussir à avoir un vaccin par le biais de ah ben voilà vous voyez c'est magique il n'y a pas photo on a la carte des hôpitaux donc qui est là donc la grille et également quand même la carte du temps donc ça veut dire qu'on va trouver un vaccin mais pas tout de suite déjà d'accord mais on voit qu'on y travaille puisqu'il y a quand même la notion des hôpitaux qui est là et on a la découverte ben voilà découverte ça il n'y a pas photo on est dans une forme de découverte de quelque chose qui va arriver et la question était va-t-on trouver un vaccin pour ça il y a des recherches voilà la découverte il y a des recherches qui sont autour dans les hôpitaux et pour moi la découverte est le signe qu'on va découvrir quelque chose alors je repose la question va-t-on réussir à trouver un vaccin contre ce virus contre le coronavirus l'homme encore évidemment cette carte elle sort souvent quand même on a la carte de l'accident avec donc Mars et c'est dans la déconflie on a la carte de la passion la fatalité les plaisirs la famille et le bonheur voilà bon oui il va y avoir un vaccin on va trouver quelque chose pour justement soigner du coronavirus et s'en prémunir oui il n'y a pas de soucis il y a la notion de bonheur donc voilà ils sont nombreux il y a vraiment la notion de famille qui est là avec les hôpitaux qui se regroupent pour vraiment trouver quelque chose et c'est comme si de toute façon ils n'avaient pas le choix ils ne voulaient pas revenir sur une situation comme on a vécu comme on le vit actuellement puisqu'on est encore dedans d'accord donc de toute façon il n'y a pas le choix donc ils trouveront en effet quelque chose en tout cas pour pouvoir soigner ou se prémunir en tout cas d'une prochaine vague éventuelle parce que encore une fois je répète ce virus peut être encore présent encore on va dire il peut être amené à revenir mais on sera pour nous soit immunisés soit en tout cas il y a une découverte de quelque chose d'un vaccin en tout cas oui on a la découverte d'un vaccin de toute façon on a les odeurs sur le médical on a les odeurs sur la réduction médicale donc on trouve en effet un vaccin par contre il y a de la lenteur bon je ne peux pas vous dire que c'est tout de suite sur 2020 ça pourrait être plutôt sur 2021 mais en tout cas on trouve quelque chose voilà donc rassurez-vous bon voilà j'espère que cette petite vidéo vous aura plu petit pouce en haut si c'est le cas et je vous dis à très vite bisous à tous je ferai une autre vidéo bien sûr où là je parlerai du coronavius pourquoi le coronavius ne veut pas spécialement nous tuer donc ça je vais la faire très 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 rapidement allez bisous à tous 8 1 1 1 1 2 1 1 1